Quel plaisir. Ça fait longtemps déjà. Est-ce qu'on les savoure ? Je crois qu'on n'a regardé que deux depuis qu'on les re-regarde. Ça fait déjà longtemps. Ça va faire quelques mois, quelques semaines. Marc-Emmanuel se rend en Aquitaine dans le village de la Guppie. Il doit venir en aide à Carole, Sébastien et leurs deux petites filles, Valentine 8 ans et Juliette 4 ans. Cette famille n'aura bientôt plus aucune solution pour se loger. Je suis arrivée au bout de ce que je pouvais arriver à supporter. Il y a trois ans, ils investissent tout leur argent pour construire une maison. Mais peu de temps après le début des travaux, l'entrepreneur abandonne le chantier. C'est pas une maison, c'est une ruine. Ça ressemble à rien. La famille se retrouve sans ressources et n'a plus les moyens de payer le revenu d'un logement et le crédit de la maison. J'aurais la terminée, mais je peux pas. Et ça, ça nous bouffe. Ils ont trouvé refuge tous les quatre dans un gîte prêté par la mairie. Mais cette solution est provisoire et si personne n'intervient, ils vont se retrouver à la rue. Vous voyez quand on a fait le dessin et que je vous disais, vous voyez qu'il a une espèce de petite sacoche, il a un petit portable, une petite tablette avec lui. Vous dites pas encore de son arrivée. Vous voyez de quoi je parle maintenant. Là, il sourit parce qu'il sait qu'ils vont sortir et que ça va être un moment, les gens... Là, c'est fou. Il fait quand même un check. Ça va les princesses ? Ça va les princesses ? Il a fait un check calme, il a fait un check émotion, c'est un check calme. Là, c'est lui. Et là, il faut... Tout est dans l'émotion du visage. Ça veut dire ce qu'on croit. On va prendre le relais. Vous épaulez. Cette semaine, c'est pour vous. C'est votre tour. Ok, Carole ? Que ça paraît irréel. Lâchez parce qu'on va prendre le relais. Première étape pour Marc-Emmanuel, se faire une idée précise de l'état de la maison. Là, c'est le clash. Là, il va commencer à tout démonter, à les engueuler d'avoir une maison qui n'est pas finie, alors que c'est le but de l'émission. L'aménagement du terrain, déjà, primordial. Au niveau des évacuations, comment vous êtes ? Il n'y a rien de fait non plus, il y a tout l'assainissement à faire aussi. Ah, il n'y a pas d'assainissement ? À l'extérieur, il va falloir construire tout le réseau d'évacuation des eaux usées. La dalle, elle n'est même pas droite. Il faut aussi reprendre la structure de la maison. Il n'y a aucune étonchalité de fondation, regardez. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et pourquoi il y a un tuyau là, à 1m30 du sol ? Parce que l'entrepreneur, il est parti, ce n'est même pas nous. On ne sait pas. On nous a abandonnés, en fait, Marc-Em, on vit dans un gîte, c'est pour ça que tu es là. Il paraît que c'est pour l'aération des vides sanitaires. L'aération du vide sanitaire de la maison, à 1m30 du sol. Et à l'intérieur... Ah mais c'est plaqué déjà, ça va ? Il est particulier. Plusieurs centaines de mètres de câbles courent le long des sols. Je l'adore tellement. Marc-Emmanuel ne sait pas à quoi ils correspondent. Il va falloir les vérifier un à un. C'est un multi-câbles. Partout, partout, il y a Seguen. D'eau, d'électricité, partout, dans toutes les pièces. Oui. La cuisine. Regardez, toutes les gaines électriques comme ça. Ça, ça va où ? Ça va où ? Ça vient d'où ? Ça va où ? Ben oui, justement, c'est une galère. On ne sait pas où vont les tuyaux ni les gaines, tout ça. Et là ? Oh là 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 là. Ils nous ont mis des coudes là aussi. Ma maman. Comment on passe ? Les gaines d'eau comme ça ? Il n'y a rien. Le coude, il est à nu. Marc-Emmanuel est très inquiet. Super inquiet. Ça, c'est son visage inquiet. Ça, ça fait une très très bonne imota par contre. J'irai rechercher cette image plus tard. Le pire, c'est quand tout est plaqué. Que tout donne l'impression d'être prêt à recouvrir d'une chape, de fin. Et s'il y a des choses à revoir en électricité, qu'est-ce que je peux faire ? C'est le pire. L'état des lieux est... C'est vrai que c'est ça. On dirait qu'ils vont recouvrir. Mais en fait, du coup, ils font peut-être tout repenser. Et c'est encore plus compliqué. Comme c'est quand même entamé, mais machin. Ça a l'air d'être plus compliqué que les autres fois. Parce que d'habitude, c'est vrai qu'il y a des fondations machin. Là, il y a tout le système d'évacuation et le truc électrique. Ça a l'air d'être le bordel. Entre l'assainissement du terrain, la construction du réseau d'eau et d'électricité, la reprise des extérieurs et de toutes les malfaçons. Il y en a Marquem qui te clape une porte sur la gueule. Prise des extérieurs et de toutes les malfaçons. Même les portes, elles ne ferment pas. Mais tout est de travers. Ce chantier s'annonce difficile. Il y a tellement de travaux à réaliser, de malfaçons à reprendre. Je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller. L'idée, c'est que de toute façon, vous habitiez dans cette maison parce que vous ne pouvez plus aujourd'hui cumuler le remboursement, le prêt, plus une location. Vous allez me donner les clés de la maison. Oui, on connaît notre vie. Et on se retrouve dans quelques jours. Pour me... Et on se retrouve dans quelques jours. Est-ce qu'il n'y a pas une sucette de bébé sur les clés, non ? J'imagine vraiment Marquem, on lui donne et il la met sur sa bouche comme ça directement. Merci. Avec les clés qui pentent comme ça ici. Ok, ok. Pour mener à bien son projet, Marc-Emmanuel doit trouver des bénévoles pour l'aider. Il se rend dans une chaîne de télévision diffusée sur Internet. Diffusée sur Internet. Hello. Bonjour. Pour Marc-Emmanuel, c'est un moyen de communiquer rapidement dans toute la région aquitaine. Et Fiona, journaliste, accepte de l'aider. On peut faire une petite interview qui sera diffusée dès ce soir sur Internet. Parfait. Bah, allez-en-y. Une télévision diffusée sur Internet, là, avec leur bureau, là, comme ça. C'est un interview. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Qui regarde ça ? Plusieurs centaines de bénévoles potentiels vont être sensibilisés. Bonjour, Marc-Emmanuel. On est sur la commune de La Guppie et j'ai besoin d'un maximum d'artisans et de bénévoles. La Guppie. J'oubliais, à chaque fois, je demande qui vient de là-bas, qui vient de là où ils sont en train de faire l'émission, là. Il y a toujours bien au moins une personne. Pour venir en aide à Carole et Sébastien. Alors, où que vous soyez dans le Lot-et-Garonne, venez me rejoindre, que vous soyez... C'est une web TV. Oui, mais c'est vrai qu'on est en 2011, etc. On est sur un autre Internet, oui, c'est vrai. Il y a simple bénévole, artisan ou distributeur de matériaux. Réunion à 20h à La Guppie, salle des fêtes, pour aider cette famille. Voilà, Carole et Sébastien ont vraiment besoin d'un gros coup de main. De toute façon, on suivra votre chantier. Merci beaucoup. En se rendant à la réunion de mobilisation, Marc-Emmanuel... J'aimerais bien voir à quoi ressemble la maison de Marc-Emmanuel. C'est vrai, c'est vrai. Merci Foulimage pour les 18 mois qui nous disent solidarité. Si je m'ai vu, c'est toi, c'est grâce à toi qu'on a ces fichiers, là. Oui, maintenant, je me souviens de ton pseudo, c'est toi, oui. On remercie Foulimage, c'est grâce à lui qu'on peut regarder, ou alors je dis n'importe quoi, mais je suis sûr à 87%. C'est l'occasion de mobiliser d'autres personnes. Ah, c'est tout à fait toi, bien sûr. Merci encore. Une équipe de rugbymen amateurs est en plein entraînement. Ils appellent ça vraiment des chantiers de solidarité, maintenant. Tu t'amènes près de gens et tu dis, on est sur un chantier de solidarité, je ne sais pas si c'est très clair ce qui se passe. Ils ne vont pas faire, ah oui, un chantier de solidarité, des trucs où on construit avec des bénévoles. Des bras, des gros bras, j'ai besoin de monde. Est-ce qu'il y a une possibilité de leur parler ? Pas de problème. Merci beaucoup, c'est sympa. Bon les gars, vous vous rapprochez là, s'il vous plaît. On a démarré un chantier de solidarité pour une famille qui en a vraiment besoin parce qu'ils sont aujourd'hui bloqués avec une maison bourrée, truffée de malfaçons. Si vous n'êtes pas le temps pour en parler entre vous. C'est la première fois que je me le dis, mais quand on a fait le dessin l'autre fois, je n'ai pas pensé à son petit gilet comme ça, à moitié doudoune, sur ses chemises à carreaux comme ça. Il a pas bien en chasseur finalement, Marc-Emmanuel. Contre tous les rugbymans de Sainte-Bazay, bien volontiers, si vous êtes partant par groupe, de venir m'épauler, venir me rejoindre. Les rugbymen acceptent de venir sur le chantier. 20h, Marc-Emmanuel arrive à la réunion de mobilisation. Là, c'est quand il fait son spectacle. Badfool. Bonsoir. Merci à vous d'être là. Bonsoir. Commençons la grappe. C'est tout le sud-ouest qui s'est mobilisé. Les rugbymen, solidarité, applaudissements pour les rugbymen. Merci beaucoup. Il y a une vraie urgence pour cette famille. Plus jamais Carole et Sébastien n'ont la possibilité d'entrevoir une issue au tunnel. Il n'y a que vous qui allez pouvoir les sortir de la mouise. Quand on rentre dans la maison, on a l'impression qu'on est prêt à peindre. Or, il n'en est rien. Bourré de malfaçon, toute l'installation électrique est à revoir. Y a-t-il parmi vous des vrais électriciens professionnels ? Monsieur, votre prénom ? Roger. Olivier. Très bien. Monsieur tout debout. Tariq. Merci beaucoup. Il n'y a pas de voix, lui. Électricien parce que c'est vous tous ensemble qui allez me faire le... Alors par contre, il n'y en a que trois, c'est chaud. Parce qu'on dirait que l'essentiel du travail est basé là-dessus. Diagnostic. Tous les autres, ils font quoi ? De cette installation. Y a-t-il parmi vous des plombiers ? Ils vont bientôt demander si... Ils vont bientôt appeler les platistes. Votre prénom, Dominique. Dominique. Il y a des artisans. Il faut maintenant des matériaux pour qu'ils puissent travailler. Y a-t-il des distributeurs des matériaux parmi vous ? Aucun fournisseur ne se manifeste. Aïe, aïe, aïe. Aucun fournisseur sans matériaux de base, ça va devenir compliqué. Aucun. Ça, c'est rare. Mais il les trouve après. Il les trouve après. Voilà, il fait... Il est dévasté. Il est dévasté devant tout le monde sur son... Là, il y a juste un plan de lui. Il y a un silence énorme dans toute la salle. Il y a lui qui... Putain. Marc, je peux sûrement t'aider. J'ai une entreprise de... À l'ébut, c'était vraiment aucun. Et puis, il est genre... Merde, 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 merde. Puis, lui, il est gêné. Mais maintenant, je ne peux plus dire parce que j'ai déjà dit que je ne suis pas manifesté. Mais je... Ok, moi, Marc, elle ne pleure pas. Publicité, sérigraphie. On peut faire, par exemple, on peut réaliser des totems. Des totems d'intérieur que tu pourrais mettre dans les grandes surfaces autour. Ou pourquoi pas chez un... Pour communiquer sur le chantier. Chez un fournisseur pour communiquer. Ok, je croyais que c'était pour décorer dans la maison. Je dis au Cénu, le mec. Extraordinaire ! Toute initiative est la bienvenue. Le lendemain matin, les bénévoles sont prêts à démarrer le chantier. Alors, venez vous mettre ici, les amis. D'apparence, on a l'impression qu'on est tout près d'un résultat final. Or, il faut qu'on fasse le point, corps de métier par corps de métier, pour reprendre toutes les malfaçons. Priorité, c'est de débarrasser tous les abords de la maison pour que très vite, Francis et Yann, les terrassiers, puissent très vite attaquer parce qu'il n'y a pas d'assainissement, il n'y a rien au niveau des évacuations sur le terrain. On est d'accord ? Prêts à relever le défi, les amis ? Ouais ! Allez, on y va ! On intègre les lieux, les amis ! On va le faire. Il faut dans un premier temps faire un point sur les matériaux disponibles et casser les cloisons afin de réorganiser les volumes. C'est parti ! Allez, on pète des murs ! Ils m'avaient l'air très bien, ces murs ! Bon, ceux-là, il n'y avait pas besoin, mais ce n'est pas grave. C'était bon que c'est chauffé. Allez, on va la veine et on peut en reconstruire. Les bénévoles auront 15 jours pour reconstruire. Ah merde ! Attendez, 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 ça c'est la partie la pire. Et je ne vous spoil pas, moi-même, je vais tourner la tête. Ils spoilent en fait et ils mettent les images du résultat au début. Je n'ai jamais compris. Nous, on veut découvrir à la fin. Une chambre pour Carole et Sébastien, une chambre pour Valentine et une chambre pour Juliette. Ok, 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 c'est bon. Tout va bien. Manuel fait un premier point avec les plombiers. Ils vont avoir beaucoup de travail. Là, au niveau des canalisations, des distributions, est-ce que c'est bon ça ou pas ? C'est ni fait ni à faire. Eh bien, voilà. Tout est à reprendre, tout est à retirer. Il a raison parce qu'il a un crayon posé sur l'oreille. Comme on dit dans le jargon, à l'arrache. Donc on reprend toute la plomberie de A à Z. Il a parlé avec des expressions. On n'a pas le choix. Il a dit c'est ni fait ni à faire et comme on dit dans le jargon, à l'arrache. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais pour tout reprendre, il faut des matériaux. Et pour le moment, les plombiers et les électriciens n'en ont pas. Il nous manque des radiateurs, de la gaine, des câbles, du fil. Il va falloir faire le tour des magasins de la région. Marc-Emmanuel fait appel à différents fournisseurs de la région. Et certains acceptent de l'aider immédiatement. Bonjour messieurs, j'amène tout le matériau électrique. Ah super. On peut décharger ? Venez les gars, allez on y va ! Les électriciens sont les premiers servis. Merci, super. Bon courage les gars. Ils essaient de faire des checks comme Marc-Em. Allez au revoir, merci. Là c'est vrai, on vient de fournir pour beaucoup de matériel électrique. Il n'y a que Marc-Em qui a droit au double check. Ils font des checks, des mono check évidemment. Ils font leur place, ils ont des enfants, moi j'ai 9 filles, donc si on peut les aider, on se prend un peu pour un marqué. Sans perdre une minute, ils se mettent au travail. Il faut passer toutes les gaines dans les cloisons. Il était évident pour Dominique de participer à ce chantier. Et ça a l'air d'être bordel une maison, je me le dis à chaque fois qu'on regarde ça, je me dis waouh ! Si je suis là, c'est parce que je suis voisin, donc c'est normal que je viens d'aider mes voisins. À l'extérieur, un autre artisan. Sébastien s'occupe de consolider la structure de la terrasse. J'ai demandé à mes trois employés... Vous savez pas vous retenir avec les accents ? Du bénévolat tout simplement, parce que pour moi ça aurait été trop difficile. Ils ont accepté tout de suite. Je suis très fier d'eux. Merci aux gars. Marc-Emmanuel veut s'assurer de la bonne marge de l'opération. Donc ici, nous avons fait des ancrages, récupéré la ferraille et ancré dans le mur de la construction existante. Donc la terrasse ne pourra plus bouger. Elle ne peut plus s'affaisser ? Non. C'est top, merci les garçons. Chaque bénévole a pris en charge une partie des travaux. Marc-Emmanuel peut partir à la recherche. C'est fou, mais j'ai presque l'impression que je peux prévoir maintenant tous ces faits et gestes une seconde à l'avance. Je peux exactement savoir tout ce qu'il va faire. ... de matériel pour les plombiers qui s'impatientent. Je suis dans sa tête. Le matos, ça a commencé à nous mettre en retard. On peut se demander si on ne va pas quitter le chantier d'ici peu parce que nous, on ne peut pas avancer. Il va devoir vous déserter. ... se montrer convaincant. Bonjour madame. Bonjour monsieur. J'ai à la fois matériel de plomberie. Oui. Et puis, ben, soie en vasque, bac à douche. Paulette, responsable du magasin, touchée par l'histoire de la famille, accepte de l'aider aussitôt. ... et une bleue. ... et c'est un super geste que vous faites pour cette famille. Madame Perrault, c'est vraiment gentil. Le matériel est immédiatement libre. Vous pourriez voler une bleue ? C'est tout à fait normal qu'on s'aide dans... Les couleurs, c'est juste pour faire joli ou... Nous, ensemble, on peut aller plus loin. Les plombiers se mettent au travail. Tout le monde les aide. Parmi eux, Eric, l'instituteur de Juliette, la cadette de la famille. Je la punis tout le temps, donc je compense un peu d'aider à la maison. Au même moment, Marc-Emmanuel rejoint Pascal qui s'était manifesté à la réunion de mobilisation. Ah oui, la plume. Il a un moyen de trouver des matériaux supplémentaires. Salut Pascal. Il a imprimé des panneaux publicitaires pour communiquer dans plusieurs magasins de matériaux de la région. Waouh ! Ah mais c'est incroyable ! Une affiche géante, Marc-Em. C'est extraordinaire. Bonjour. Dès le lendemain matin, Pascal pose ses affiches. Si j'ai accepté de faire ça, c'est que... Qu'est-ce que j'aimerais en avoir une ? Qu'est-ce que j'aimerais récupérer une de ces affiches-là ? Ça m'a touché personnellement. J'ai trois gamines de... C'est ultra collector. C'est ce que c'est. J'avais envie de les aider. Et très vite, ça fonctionne. Marc-Emmanuel reçoit des coups de fil. Des magasins proposent de lui fournir des matériaux. Oui, mais le problème, c'est que si là, on peut faire toute la dalle comme ça, on en a un. Et moins d'une heure plus tard... Génial mon ami ! Il ne fait pas écraser, Marc-Emmanuel. D'avoir réagi, d'être réactif, c'est un bonheur parce qu'il y en a tellement à faire. Là, je vous ramène. Ils sautent sur la route. Les uns après les autres, les camions se succèdent. Merci Arnaud ! Et Arnaud, topissime. Merci beaucoup pour ce geste. On est prêts à décharger les amis ? Les responsables de magasins ont directement appelé leurs fournisseurs pour arriver à alimenter le chantier en matériaux à l'image d'Arnaud, un directeur qui a contacté Annabelle. Il a fallu que je consulte tous mes fournisseurs afin de leur demander l'aide qu'ils pouvaient nous apporter. On travaille en collaboration avec Arnaud depuis beaucoup d'années. Donc c'est un chantier qui nous a touchés. Donc voilà, on se doit de s'entraider, d'être solidaires. Et si on peut le faire, faisons-le. Le geste d'Arnaud et d'Annabelle est très important. Je rappelle qu'ils ont un avantage fiscal à faire ça, les magasins, à donner à Marquem. Allez, on la pose ici, c'est parti les gars. C'était ça le truc qu'on avait... Dans leur livraison, il y a aussi la fausse sceptique. L'assainissement de la maison est en bonne voie. C'est bon ? C'est bon, le bain ? Pour mettre... La ligne humaine ? Épéquable ! Il faudrait commencer à aménager le jardin. Mais aucun bénévole n'est la pour le faire. Il y avait du monde qui était prévu. Tout ce que j'ai à dire. C'est vraiment juste ma vanne. Donc pour l'instant, on est coincé. On attend. Alertés par cette situation, les rugbymen amateurs de l'équipe de Sainte-Baseille ont décidé de venir prêter main-forte. Marc-Emmanuel les avait rencontrés lors de son appel à la mobilisation. Vous êtes séquérés. Bon les gars, je vais vous donner de vous pour mettre les parpaings là-bas. En 10 minutes, il faut que ce soit fait. Allez, gasse ! Allez, allez ! Ils sont mis à contribution immédiatement. C'est vraiment comme ça que ça marche de faire une ligne et de se passer quelque chose. C'est vraiment pas mieux s'ils en portent bien et qu'ils marchent avec jusque-là. Là, l'entraide. Où ils doivent avoir l'air vraiment de... Pour moi, c'est dans un dessin animé que les gens travaillent comme ça. Ou alors qu'on a besoin d'un terrain de rugby. Il est des coins de France où nous vivons heureux. Oui, c'est ça, c'est les sept nains. L'été dans l'encampagne, hiver au coin du feu. Toute la journée, la bonne humeur va être de rigueur. Basé, basé, basé. L'Aquitaine est en train de se mobiliser pour venir en aide à Carole, Sébastien et leurs deux enfants, Valentine 8 ans et Juliette 4 ans. Ils ont fait comme ça pour les pyramides. Ah non, non, c'est... On n'est pas là pour parler de ça, mais bon. C'est une ruine, ça ressemble à rien. Je voudrais la terminer, mais je peux pas. L'entrepreneur à qui ils avaient confié toutes leurs économies pour finir leur maison a abandonné le chantier. Ils sont obligés de vivre tous les quatre dans un gîte prêté par la municipalité, car ils n'ont pas les moyens de louer un appartement et de payer le crédit de leur maison. Mais cette solution est provisoire. Voilà, Don Doferris, c'est clivant, la vie divise. Moi, je me range aussi de ce côté-là, mais bon, voilà, c'est comme les platistes, quoi. Tout le monde n'est pas prêt pour cette vérité. Puis une semaine, Marc-Emmanuel, accompagné de bénévoles, met tout en œuvre pour finir leur maison. La famille a décidé de leur écrire une lettre afin de les remercier. Je voudrais juste vous lire une petite lettre. Les amis, nous avions un rêve. Une lettre qui a rien à voir, c'est lui qui l'a écrite. Avoir notre propre maison. J'adore quand ils font ça. Ça devient comme un film où ils lisent une lettre, mais qu'en fait, pendant qu'ils commencent à la lire, après, c'est le personnage qui a écrit la lettre qui devient vraiment la voix off de la lettre, comme dans un film, quoi. Un endroit bien à nous, où nos filles, Valentine et Juliette, pourraient grandir et s'épanouir. Seulement, le rêve a tourné au cauchemar. Nous sommes trouvés dans l'impossibilité de finir cette maison. Ils ont réussi à capter une larme. C'est un effet spécial, ça. Elle a l'air fausse, cette larme. Elle disparaît comme ça. C'est un VFX, ça. Non, mais ça, il ne faut pas qu'à chaque fois, voilà, il ne faut pas qu'on soit cynique, machin. Moi, je veux bien croire qu'il y a des... Dans les bénévoles qui arrivent là, comme ça, c'est le concept et le cadre de l'émission qui ne va pas, c'est cette astrumentalisation de la solidarité qui est très étrange. Mais que là, il y ait des gentils bénévoles qui soient émus par la situation de la famille, c'est réel. C'est réel quand même et c'est beau. Merci à vous tous. Les bénévoles se remettent immédiatement au travail. Est-ce que vous iriez, vous ? Est-ce que vous iriez, vous aider une famille comme ça dans votre ville à monter un truc ? Moi, j'irais si à Marquem. La société pour laquelle travaille Alain a décidé de fournir une partie de l'isolation. Là, je vous ramène de l'isolant pour le sol. Il faut vite l'installer, car la chasse qui... Absolument pas, voilà, c'est ça. Mais il ne faut pas hésiter à le dire. Il n'y a pas de honte. Bon, vos réponses sont un peu violentes, mais bon, pas de souci, pas de souci. Je pensais qu'on était plus woke, mais pas de problème. Si la modération est par là, le feriez-vous ? Si des inconnus dans votre région, comme ça, dans votre... Mais ça marche plus dans les petits villages, j'ai l'impression. Il y a un truc comme ça, il faut être bénévole, on les aide et tout. Si c'est filmé, oui. À payer, non, c'est le principe des bénévoques. C'est être là, déjà, donner un coup de main à la famille. Et en plus, on fait ça entre potes, entre meilleurs potes. Le travail, il passe super vite. C'est génial, quoi. Allez, c'est bon ! Une demi-heure plus tard... Je le fais si c'est... Oh, putain, mais vous savez que... C'est... M'imaginer pour voir si j'avais de l'argent infini et que je pouvais convaincre que j'avais du budget de production de pouvoir racheter les droits et de faire mon édition. C'est-à-dire, on recommence, je suis le nouveau Marquem, je ne serai jamais à la même hauteur, quoi. Mais je m'habille pareil, je suis le nouveau Marquem et tout, et je fais le même principe. Ce serait... Xavier arrive avec un camion de toupie. C'est ouf, en fait. Là, je ramène un... J'adorerais ça. À l'intérieur de la maison, les bénévoles s'activent. Parmi eux, il y a Jack, le carleur. On est tous au solidaire les uns des autres, là. Quelqu'un a activé le modéter. Je ne l'ai même pas vu passer. Mais je vais enlever, hein, ce truc-là. Ce n'est pas très pratique. C'était... Quand je suis repassé dans les trucs des fluffies, j'ai fait... Mais... Comment je peux leur donner des trucs à acheter avec ? Je n'ai jamais d'idée. Je crois que s'il y a des fonctionnalités de Twitch que je n'aime pas, je n'ai qu'à pas les mettre, en fait. Ah ! Il y a un sondage. Par contre, c'est fou qu'il ne s'affiche plus que sur mon écran, là, mais plus sur... Bon. Du coup, je ne sais pas lire tellement c'est petit chez moi, ici. Ah, voilà. Vous rejoindiez une équipe de bénévoles pour Marquem d'office ? Non, c'est mort. Oui, pour check. Pour check Marquem, évidemment. Seulement si c'est... Et alors, je n'ai pas la fin, mais je m'imagine que c'est filmé. Ouais, pour check Marquem, c'est... Oui, hein, c'est... Ce serait ma réponse aussi. Je comprends. Je vous comprends. Il y a quand même beaucoup de non, c'est mort. Vous n'avez pas de cœur. Ah, c'est seulement si c'est payé ? C'est-à-dire que même si ce n'est pas payé, c'est un des votes qui est le plus bas, quoi. Super. Bravo. C'est formidable. À la fin de la matinée, tous les sols de la maison sont recouverts par la chape. La pause déjeuner va être la bienvenue. J'ai besoin de monde pour décharger, s'il vous plaît. Le repas amené par Brigitte va redonner des forces à tous les volontaires. J'en ai mangé. Oui, c'est vrai que vous soulignez toutes les musiques qu'il y a dans le... Voilà, toutes ces musiques qui font que quand j'oblaudrai la VOD, j'aurai 12 claims de musique. C'est alors des assiettes hollandaises. C'est que à cause de ça, d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'il n'y a pas de droits. Je n'ai pas de problème de droits par rapport à l'émission Tous Ensemble. Ça, ça passe. C'est juste les musiques qui mettent dedans, qui posent problème. C'est dommage, quand même. Des pauvres ont pris à la planche. Voilà, on va manger ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Allez, on y va. Un, deux, un, deux. Comme au rugby. Des pauvres et des oignons. Ça va donner du bout. Elle prépare une spécialité du Sud-Ouest, le magret de canards. Je viens me rendre service aux gens. C'est le bonheur, ça. Je n'en parlais pas, mais très bon personnage. Roro, si tu ne sais pas quoi faire des poids de chaîne, tu peux mettre des trucs qui trigger des vidéos courtes ou des sons préenregistrés. Ah ouais, je peux faire ça ? Genre qu'avec des trucs, vous pouvez lancer des choses ? Ah, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Après, ce serait chiant. Vous allez tout le temps le faire. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Je croyais que c'était juste des demandes. J'irais voir comment on fait. Ils vont déjeuner rapidement car ils doivent poser plus de 120 mètres carrés de carrelage avant la fin de l'après-midi. Oui, tous les streamers le font. Eh, oh, eh. Eh, oh, oh, oh. Moi, déjà, je mets ça sur ma télé. Je ne lis pas le chat. Je ne m'occupe pas de ça, moi. OK ? Quand je regarde un stream, OK ? Je suis une majorité silencieuse, moi. Non, mais du coup, j'avais déjà vu des trucs de machin, des trucs qui se lancent, des trucs, mais je veux dire, en tout cas, quand je vais dans l'interface, des trucs des fluffies et que je dis voilà tout ce que tu peux faire et que tu peux même en créer toi-même, je n'ai pas vu comment on faisait ça. Je n'ai pas à concevoir comment ça peut marcher, ça doit fonctionner. Bon, on verra. Je m'enseignerai. Et si tous les streamers sautaient d'un pont, voilà, bien dit. D'ailleurs, les plantes viennent d'arriver. Ludovic, paysagiste bénévole, prend les choses en main. Voilà. Donnez-moi des plus jolis. L'idée, c'est de mettre les galets. Déjà, j'ai fait des imotes. Déjà, oh. Et vous, je vous donne ça, vous demandez ça tout de suite. Voilà. On a après... de faire une petite forme directionnelle pour avoir une entrée sympathique devant chez eux, avec les couleurs, ça devrait ressentir pas trop mal. Les bénévoles sont motivés pour finir les travaux, mais la quantité de matériaux nécessaires est plus importante que prévu. Aurélien décide alors d'organiser une soirée pour récolter de l'argent. Je vois que c'est toujours la grande question de pourquoi est-ce qu'ils font un truc s'élaboré dehors alors qu'il y a une maison quand même avant à terminer et qu'elle est vraiment compliquée. Soirée solidarité qui se passe vendredi soir. J'aurais besoin de personnes qui vont me donner des gâteaux, des tartes salées, sucrées. Donc, est-ce que vous connaissez des gens ou est-ce que vous seriez prête à en faire ? Et le soir même, plusieurs centaines de personnes sont accueillies par des musiciens de la région. Entre la vente des t-shirts, des foulards. Mais bien moi, je connais Maïté. Et tu te rends compte que la dame qui a fait la bouffe, c'est une Maïté. Tu connais Maïté, un phénomène qui devrait te plaire beaucoup. Ça va. Je suis belge, mais je connais quand même... Oui, oui. Ne t'inquiétez pas avec... Si c'est le cul des ortolans et tout ça, je connais. Je connais. Non, mais très bon personnage. Maïté est celle qu'on a vue là. ... des gâteaux, cet événement va permettre de financer une partie des matériaux manquants. On a fait plus de 1700 euros ce soir. Allez, vite, vite. Ah oui, j'ai oublié de retirer le sondage. C'est vrai. Ça reste pendant super longtemps. Ah là là, c'est fou, ça. C'est fou. C'est quoi, si je fais ça, ça le... Voilà. Demain matin, le chantier repart de plus belle. Je ramène un échafaudage pour faire tout le temps de la maison pour les crépilles. J'ai essayé tout simplement pour faire du bénévolat. Aujourd'hui, l'enduit des façades est posé grâce à Bachir et Aziz. ... Nous allons refaire toutes les façades de la maison grâce à notre fournisseur. C'est vrai qu'il est moins là. Il ne va pas à la fameuse soirée dont ils ont dit, mais en même temps, il a l'air moins là, Marquem. Il nous a offert le produit et nous mettons en place nos équipes pendant trois jours. Jusqu'ici, Marc-Emmanuel, épaulé par les bénévoles, a su gérer les contretemps. Mais en se hissant dans les combles... Yes ! Je dis qu'il n'est pas là, mais il est sorti d'un trou dans les combles. C'est une fouine. C'est littéralement une fouine. A su gérer les contretemps. Marquem, la fouine. Mais en se... ... Jusqu'ici, Marc-Emmanuel, épaulé par les bénévoles, a su gérer les contretemps. Mais en se hissant dans les combles de la maison... C'est pas possible. L'accès à la charpente de la maison est très difficile et il ne sait pas comment isoler définitivement les combles en un minimum de temps. Il est réellement apparu en plus en plus... Tu sais, ça gigotait, c'était comme si c'était un plan un peu accéléré, comme ça, comme un effet d'horreur. Le problème, de toute façon, c'est qu'il y a 80 cm souffletage, donc j'ai pas de place dans les combles. Elles ont l'air très bien, les combles, là. On devrait qu'il n'y ait même pas de poussière. Pour aller mettre toute la laine de verre, c'est quoi la solution ? Le voisin travaille dans la laine de verre soufflée. Le voisin, quel voisin ? Là, juste à côté. Là, quoi ? Qui habite là ? Oui. Et tu le connais ? Oui, c'est Jérôme, c'est un copain à moi. Mais dis-le avant ! Il l'engueule, comme ça, il le fout une tarte. On peut aller le voir et lui demander. Ah, bah, c'est clair ! Peut-être que Jérôme, le voisin, va débloquer la situation. Bonjour. Bonjour, Marc-Emmanuel. Marc-Emmanuel lui explique son problème. Il faut le faire par soufflage, quoi. Et vous, vous travaillez ? Moi, je travaille dans le soufflage, ça fait 10 ans et je fais que ça toute la journée. Mais alors, vous passez par la trappe à l'intérieur ? Non, on passe pas les tuiles, on rentre le tuyau, on rentre à l'intérieur. Oulala, c'est la pub ! Ah non, ça par contre, je veux pas que vous loupiez une seule seconde de Marc-Emme. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. J'attends. Je le fais tourner comme les gens dans les trucs aux Etats-Unis qui tiennent des promos. Ah oui, c'est bien fait. C'est pour ceux qui n'ont pas la pub du coup, pour que vous soyez distraits. C'est fini ? Trois pubs ? Eh parce que vous n'avez pas le même nombre en plus. Il y en a pour qui parfois c'est fini puis après en fait c'est pas fini. C'est fini là, à mon avis, non ? Je suis sûr que c'est fini là. Allez. Le voisin, il passe devant. Depuis dix ans, il ne l'aura jamais parlé. Il n'est peut-être pas au courant spécifiquement de la situation de la laine de verre de je ne sais plus quoi. J'ai expliqué la différence entre un homme grand et un grand homme à une étudiante. J'utiliserai ta photo pour illustrer le second Romain. C'est la plus gentille chose qu'on ne m'ait jamais dit. Merci. Anon Houmous. C'est tout cet amour que vous m'envoyez. C'est la Saint-Valentin. On a 200 sub-toupides. Je n'avais pas vu. Merci à tous. ça, vraiment. En une heure et demie, le chantier est fini. Je peux téléphoner à mon patron. S'il veut bien me fournir le camion... Je te garantis que c'est rien, mais comme je t'ai dit... Si ça peut vous rendre service et rendre service aux voisins, je veux bien le faire. Mais c'est le patron de Jérôme qui doit prendre la décision finale. Tout le monde croise les doigts. Jérôme explique que vous travaillez dans l'isolation par soufflage, qu'il est à même de pouvoir faire le travail à condition de vous accepter de lui prêter et la machine pour souffler et la matière première à propulser dans les comptes. Merci DoomDS pour le prime. Moi, je suis d'accord pour lui prêter le matériel et je viendrai même l'aider. Vous gérez tout. Là, il a poussé un cri qu'il n'avait jamais poussé. Il a changé ses signes et il a fait un double check, il a fait un cri qu'il n'a jamais fait. Il n'a pas fait des pouces, il a fait ça. Il a fait des petits doigts en même temps. Là, on sent que c'est trop de nouvelles pour lui. Le soir tombe sur cette bonne nouvelle. Et dès le lendemain matin, le camion transportant l'isolant se présente sur le chantier. Hop, les lunettes. S'il dépêche. Ok, tu prends le tuyau. C'est là toi. C'est Jérôme, le voisin, qui va répartir la laine isolante directement dans les combles difficiles d'accès. Oui, c'est bon, on voit la laine. Plusieurs heures vont être gagnées grâce à ce procédé. Le mieux, c'est d'épendre mécaniquement la laine. J'essaie de prendre fluffy, mais... Avec le tuyau, comme fait Jérôme derrière moi. Ça permet d'aller dans tous les investices du comble. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace que de dérouler des rouleaux qui auraient pris un temps fou et qui n'auraient peut-être pas été aussi bien répartis. Jérôme le fait bénévolement. Voilà, la moindre des choses, c'était que toute l'entreprise participe pour aider ces gens. Jérôme va isoler tout seul les combles... Il avait un masque, il avait un masque, il avait prédit le Covid. ...en moins d'une heure et demie. Cela va permettre à tous les autres bénévoles de pouvoir se consacrer à la pose de la peinture que vient d'amener Catherine. J'offre à cette famille la peinture pour toute la maison pour être à leur côté dans cet élan de générosité. Les volontaires ont tellement de travail qu'ils ne peuvent pas faire de pause déjeuner. Alors Muriel, éducatrice spécialisée, a cuisiné avec ses patients atteints d'autisme quelques gâteaux pour encourager les bénévoles. On se trouve ici à la Masse-le-Sabla-Grignol. C'est un centre d'accueil pour personnes avec autisme. Et je me suis dit que même si ces personnes-là étaient autistes, elles pouvaient aider à leur manière. Merci beaucoup. J'ai cru qu'elle allait dire même si cette personne était autiste, ils étaient quand même capables de faire un gâteau. J'ai cru qu'elle allait dire ça. Merci bien. Merci beaucoup. C'était quand même foutu de faire un gâteau, quoi. Marc-Emmanuel n'est pas sur le chantier. Il doit trouver 200 mètres carrés de géotextiles indispensables pour finir de niveler le terrain du jardin. 5 en plus, j'arrive pile à l'heure. En dernier recours, il va solliciter un des magasins qu'il a déjà aidé il y a quelques jours. Mais rien n'est encore gagné. Ils n'ont pas fait travailler bénévolement des handicapés, c'est plus une activité, c'est une petite activité qui les occupe et puis après, bon, en fait, ils aident. C'est bizarre. J'ai ma patronne, il faut que je voie avec elle. Roland va encourager Martine, sa responsable, à aider Marc-Emmanuel. Mais cette entreprise a déjà beaucoup donné et elle n'est pas sûre de pouvoir fournir des matériaux supplémentaires. Après, c'est fini. Après, je reviens pour le café, pour le verre de l'amitié. Mais Martine, je vous assure que là, après, c'est fini. Allez le rendre au service. Merci beaucoup, Martine. La solidarité, j'adore ça parce que je suis pompier volontaire dans la vie donc ça m'a paru tout naturel de booster mes patrons pour qu'ils acceptent de participer. Par exemple, parfois, on voit que c'est pré-écrit. Lui, c'est un vrai mon gars. Merci. Je suis content que ça vous fasse plaisir. Merci, Martine. Pas de souci. Merci. Roland n'est pas le seul pompier à vouloir donner un coup de main. La caserne du village de Duras, située à 20 km du chantier, a aussi mobilisé ses apprentis en formation. Ils étaient déjà présents lors de la réunion de mobilisation. Là, moi, sur le chantier de solidarité à la Guppi avec les jeunes sapos pompiers. Vous êtes appris ? Oui ! Il y a beaucoup de monde. Aujourd'hui, ils invoquent beaucoup d'équipes différentes. Ces futurs pompiers sont très motivés. Ils vont t'aider les autres bénévoles à terminer la ménagement du jardin. Il n'y a pas les motards aujourd'hui, mais il y avait les pompiers, il y avait les joueurs de rugby. J'ai vraiment une fierté d'aider chez Jean parce que notre devise c'est courage et dévouement et c'est surtout aussi aider les autres. C'est con que ce n'est pas solidarité. Ça aurait mieux collé avec le mot-clé qu'il faut dire dans l'émission. Aujourd'hui, tout doit être terminé. Alors Gisleine, décoratrice bénévole, démarre sa journée marathon. Elle doit trouver tout l'électroménager de la maison. On n'en a pas du tout. Il vous faut tout l'électroménager ? Il m'en faut une grosse partie, oui, effectivement. Elle arrive... Ils ont manqué. Pas non. Partez, s'il vous plaît. ...va convaincre Cédric grâce à ses arguments. Vous fournez l'électroménager. C'est vrai. C'est génial. C'est génial. Il a l'air très très heureux d'aider. Il a l'électroménager qu'il vous fallait pour la cuisine, pour la maison. Donc si on peut aider une famille à prendre de nouveaux départs par notre geste, c'est normal. Cédric conduit immédiatement un camion... J'ai chialé. Il m'a envoyé beaucoup trop d'émotions dans la gueule. ...sur le chantier. Allez, on a l'électroménager. Il nous faut du monde. Allez, on a l'électroménager. Allez, on a l'électroménager. Allez, on a l'électroménager. Allez, on a l'électroménager. Il a failli tomber. Il faut du monde pour le décharger. Les gens qui trébuchent sont toujours un peu rigolo. Il ne peut pas être installé car Marc-Emmanuel n'a toujours pas trouvé de cuisine pour l'intégrer. C'est la base de l'humour. Il devait se passer quelque chose et puis hop, la surprise. Ça ne se passe pas comme prévu. C'est du comique de geste. Ça glisse sur une peau de banane. Ça reste des classiques de l'humour. Un cuisiniste de la région accepte de le recevoir. C'est burlesque. Merci beaucoup, madame. A tout à l'heure, merci. Merci, Valaga, pour les six mois. Je suis solidaire avec la chaîne. Merci pour la solidarité. C'est vrai que d'habitude, quand on regarde Marc-Em, je vous fais des doubles chèques quand vous semez, j'avais oublié. C'est sa dernière chance. On a un chantier qui a pris du retard. Donc éventuellement, si ça passe, on pourrait donner cette cuisine. Si ça passe. La cuisine qui était prévue sur un autre chantier. C'était prévue sur un chantier. Merci, ils font du cœur à tous les deux. C'est parti. Le fait de donner la cuisine. Parfois, il frotte un peu. C'est sûrement une tâche sur la main. On va dire ce qui est. On aura fait une famille heureuse et qui pourraient habiter chez eux, avoir leur petit bonheur, tout simplement. la cuisine est livrée. Il faut maintenant l'installer dans la maison. On est en train de décharger la cuisine. C'était très, très rapide dans les temps. On est arrivé. Et là, c'est parti. C'est Jean-Pierre, cuisiniste bénévole, qui dirige l'opération. La plaque de cuisson et le billet. Pendant que la cuisine est montée, les meubles du salon arrivent. Ghislaine, la décoratrice bénévole, se charge de tout organiser. Alors attention, tous ceux qui ont les mains sales, se poussent un petit peu. C'est blanc, hein ? Ça va dans le salon, ça. Et ça, c'est super salissant. J'espère qu'ils n'ont pas de chien. Le deuxième, c'est le même. Vous savez, ce truc, dès qu'il y a du blanc sur quoi que ce soit, un meuble, une table, des vêtements, et qu'il y a toujours une personne tout de suite qui va dire, attention, parce que ça, c'est salissant. Oui, je sais, oui. C'est blanc. Les derniers meubles font leur apparition. Merci beaucoup. C'est bonheur. Les avions déchargent ? C'est bonheur. Tout doit être installé en moins de 4 heures. Je crois qu'on arrive au final. On va arriver au moment où tout le monde court dans la maison, il faut poser les meubles et tout. C'est sublime. La salle à manger complète, plus la chambre à coucher des parents. C'est un super geste. Vraiment. Merci. L'aménagement du jardin prend fin. Jean-Michel est venu avec un cadeau pour les enfants. C'est une toilette ? C'est une toilette qu'on met au fond du jardin ? C'est une genre de catacabine, quoi. C'est une grosse toilette. C'est pour aller aux toilettes au fond du jardin. Merci beaucoup. Il n'y a pas de couleur. Mais quelle originalité. Elle est bien, là ? Ça met de la couleur dans le jardin. Oh là là. Comme Shrek. Il le présente comme ça à la fin. Il fait, bon, on n'a pas eu le temps de mettre les toilettes. Mais regardez. Regardez les toilettes. C'est comme Shrek. Je ne sais jamais de quoi elle fait le lendemain. Et aujourd'hui, cette famille a besoin d'un petit coup de pouce. Donc, si ça peut faire plaisir aux enfants, c'est avec plaisir que je le fais. Il reste deux heures. C'est la dernière ligne droite. Ça, ça va dans la chambre des petites. Dans la chambre. Allez, on enchaîne. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Très vite, la suite, Gisela. Vite, 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 vite. Alors, la suite. Ça, ça va où ? La perceuse, la merouge, la perceuse. Il faut installer les derniers objets de décoration. Brigitte craque après avoir donné toute son énergie pendant plusieurs jours pour venir en aide à une famille en difficulté. Dure comme ça. C'est le bon perso. Tu ne les connais pas. Non, je ne les connais pas. Je ne sais même pas comment elles sont les petites. S'il y en a une blonde, une brune, s'ils sont gros, maigres, grands. Mais ça ne fait rien. Je suis juste avant tout une bonne personne. Tu vas aider quelqu'un parce que tu le connais ? Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai aidé à n'importe qui. Au moins, ces gens-là, ils n'ont plus de soucis. Leur souci est derrière. C'est fini, leur souci. On leur a enlevé un poids. C'est un très bon perso. Dans la chambre. Parfait. Il aura fallu 15 jours et la générosité de plusieurs dizaines de bénévoles pour redonner le sourire à toute une famille. On nous spoil un peu la déco, mais voilà. Dans un mot home, comme dans les années 2010, finalement. Pas de souci. Le vert, cette couleur verte, vraiment très typique des accessoires de maison, fin des années 2000, début des années 2010. Voilà, dans la cuisine, ça va être très beau, ça. Le congélateur, c'est tout prêt. Imagine, tu les aides et après, ils sont racistes. Le frigo, c'est tout prêt. Une famille était dans l'impasse. Un entrepreneur avait encaissé tout leur argent avant d'abandonner le chantier. Vert, c'est pas jaune. Ah oui, putain, on peut avoir ce débat. Mais non, c'est un espèce de... C'était cette période-là, cette couleur-là, elle était hyper, vraiment. Elle se retrouvait dans tous les trucs de décoratifs de maison. Et c'est entre le vert et le jaune. Et c'est entre le vert et le jaune. Donc j'entends ceux qui vont dire jaune. Mais pour moi, c'est plus un vert qu'un jaune, quand même. Depuis, ils ne pouvaient plus payer à la fois la location... Vous direz simplement vert pomme, vous ? ...d'un logement et le crédit de leur maison. On a tourné le problème dans tous les sens. On n'a plus de solution. On ne peut pas continuer comme ça. Chartreuse, c'est pas ça. Blanche et dorée pour moi, excellent, luxueuse. Mais Marc-Emmanuel a mobilisé des bénévoles et a trouvé des matériaux. Il y a une vraie urgence pour cette famille. Il n'y a que vous qui allez pouvoir les sortir de la mouise. Est-ce que vous êtes prêts à relever ce défi ? En 15 jours seulement, ils ont réussi à terminer la maison de Carole et Sébastien. Tous ces gens se sont démenés comme des fous pour faire en sorte que cette maison puisse être en fait. Petit Savabas. Bravo les lesbiennes ! C'est abonnés, merci pour le sub. Claude, merci à toi, à vous, bienvenue. Enfin, ce que vous avez toujours rêvé. Alors Carole, Sébastien, les filles, à trois, ouvrez les yeux et découvrez votre chez-vous. Un, deux et trois. Oh là là ! Mais c'est pas chez nous ça ! On la reconnaît pas ! Ce cube de parpaing est devenu une jolie maison totalement aménagée. Oh mon dieu, c'est magnifique ! C'est énorme ! Ça ressemble même plus aux vieux tas de briques que je voulais même plus regarder. Il y a des palmiers ! Il y a un palmier ! Il y a un palmier ! C'est magnifique ! C'est super content ! C'était des gros tas de terres à parpaing. Alors je sais pas pourquoi c'est toujours la nuit, c'est vrai. Euh... Parce qu'on... Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein ! Partout et maintenant, c'est trop beau. Je sais pas pourquoi c'est toujours de nuit, c'est vrai ça. C'est peut-être pour faire le côté euh... Tout se finit là quoi, c'est la fin, il y aura tous les bénévoles et puis on voit la lumière réelle des pièces. Je crois que c'est plus facile à gérer à mon avis en termes de tournage pour bien maîtriser l'éclairage des pièces peut-être pour la fin de vos caméras. C'est ma... C'est mon hypothèse. On leur dit merci. Merci, un gros merci, un grand merci. Ils vont maintenant découvrir l'intérieur de leur nouvelle maison. Ah ! Oh ! Oh là là ! Oh mon dieu ! C'est bien là, la musique est tellement en base de Jurassic Park. Attends, attends, attends ! On se fait déjà une trop de musique, c'est genre abandonné. C'est pas si mal hein ! C'est très rose ! L'entrée donne directement sur... C'est vrai que si l'entrée donne directement sur ça, après voilà. Toujours, ce sera mieux que ce qu'ils auront. Mais c'est très rose. Un magnifique salon salle à manger. Plus rien ne sera jamais comme avant. Le blanc et le rose là. Ça me dérangerait pas, on a vu pire hein. Je reconnais pas. Il y a 15 jours, j'étais au bout du rouleau, j'étais... C'est invendable ! C'était... J'étais désespérée. Je... Je croyais plus en rien. Pour moi, tout était terminé. Il y avait plus aucune issue. Mais toujours, Jurassic Park. Toujours à ce moment là. C'est de pouvoir reprendre son cours normal et... Et qu'on va pouvoir en faire, avoir une vie normale et... Donner à notre fille une vie normale. Et c'est... En plus, c'est magnifique. C'est merveilleux. C'est trop, trop bon. Sur le mur du salon, tous les bénévoles ont tenu à laisser un petit message. Ce sera plus de la taille d'un cadre pour le recouvrir, c'est nickel. Là, ça fait vraiment bizarre. De voir les mots et... On voit des gens qu'on reconnaît et d'autres... Je sais pas qui c'est. C'est toute cette énergie qui est passée. Tous ces rayons de soleil qui sont venus réchauffer. Terminer cette maison. Pour que vous soyez bien. C'est ce qui fait qu'on est là maintenant. C'est le moment où il fait toujours les meilleures expressions à la fin. Regardez, c'est les meilleurs moments. Ça va rester là tout le temps. Ça bougera plus de là. Ils ont travaillé dans cette maison pour... Enfin, pour nous, quoi. C'est énorme, quoi. C'est... Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord. C'est formidable. À côté du salon salle à manger... Un gros pot de Nutella. Oh, voilà. Oh, c'est super beau, super beau. Une cuisine entièrement équipée a vu le jour. Encore ce verre, hein. Tout est magnifique. Il y a des verres de jus d'orange déjà versés. Le carrelage, la cuisine. Il y a un évier. Ça paraît pas grand-chose, mais bon, on avait pas d'évier. Il y a rien, en fait. Il fait que des guênes électriques. C'est une vraie cuisine où on va pouvoir faire à manger pour recevoir les copines. Non, je remercie vraiment... C'est le but d'une cuisine ? Je sais pas à qui je dois remercier, mais... Il y a deux personnes à remercier dans la cuisine. Et c'est Anne-Laure et Jean-Pierre. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché parce qu'ils m'ont dit que pendant deux mois, ils allaient se priver. Peut-être ne pas se verser de salaire. Mais que parce qu'il y avait des gens dans la galère, ici, dans le pays, ben, il fallait... Il fallait les épauler. Peut-être ne pas se verser de salaire. On les remercie très, très fort. On les remercie très fort. Les extérieurs de la maison ont, eux aussi, été entièrement refaits. Oh là là ! Oh mon Dieu ! La terrasse est enfin consolidée et un véritable... Merci Juliette qui offre un sub à Skyroulette. Bienvenue à toi. Le jardin a vu le jour. ... Ils ont vu les WC. Donc voilà, ça, c'est les WC. C'est trop beau. C'est trop beau. Malgré tous les efforts des bénévoles pour installer la fosse sceptique, c'était impossible. Donc voilà, c'est les toilettes de Shrek. C'est la table et tout. C'est énorme. Si tous ces artisans n'étaient pas venus, n'étaient pas intervenus sur notre chantier, on n'y serait jamais arrivés tout seuls. On n'y serait même pas arrivés tout court. C'était mission impossible. Et eux, ils ont réalisé ce qui, en fait, était irréalisable pour nous. Valentin et Juliette prennent très vite... Sam ! ...session de leur nouvelle roulotte. Qu'est-ce qu'on en pense ? C'est bien comme ça, on pourra s'amuser dedans. Et euh... Oui, enfin bon. Aussi, on pourra... S'amuser, enfin... Jouer. Maintenant, on va de l'avant. On recommence tout à zéro. C'est pari gagné. C'est pari gagné. Direction maintenant, la nouvelle salle de bain. Oh, le truc de malade. Oh là là. Il y a 15 jours, il n'y avait rien à cet endroit. Oh ! Oh, je l'aime bien, la salle de bain. La salle de bain, je l'aime bien. Là, on voulait juste de quoi... Si, ça, j'aime bien, ça. On se laver et on se retrouve avec une baignoire d'angle. Et puis... Ah, vous êtes difficile avec absolument tout, hein. Franchement, la salle de bain, ça va, là. La mosaïque, voilà, c'est ce que... C'est mignon, ce petit carré bleu. C'est un joli bleu. C'est un joli bleu. C'est ce qu'on avait toujours rêvé. Tout est parfait. Tout est parfait. C'est parfait. Ils ont travaillé jour et nuit. Oui. Partout en bas, tout est fait, c'est parfait. Partout en bas, là, le saumon, là, vraiment, c'est... Mais vraiment, sinon... Oh, et du coup, il y a Scarouette qui offre un sub à Juliette Végé. Mais c'est la Saint-Valentin ou quoi ? C'est trop mimi ce que vous faites. Arrêtez ! Oh ! Ils se sont chacun offert un sub, en fait. Ça, c'est choupi, ça. Là, c'est Jack qui a posé ses carreaux en damier, comme ça. Un type extraordinaire, il est carreleur. Il y en a eu d'autres de carreleurs. Ils se sont épaulés les uns les autres. Greg, Jack... Ils ont fait fourmiller au travail. Valentine, 8 ans, va découvrir sa chambre. Ah, la chambre de princesse. Wow ! On n'a pas eu cette fois-ci d'artistes qui ont fait des dessins sur les murs. Tout a été décoré pour répondre à ses attentes. Il y a vraiment juste un lit, hein, c'est... Merci, Nounounette, pour le Prime. C'est hyper beau. Ça manque de dessin, moche. Mais il y a des Monsieur-Madame, là, sur le cadre. C'est plus beau qu'avant, parce que l'avant... Bah, c'était vide, c'était une pièce avec des câbles, quoi. C'était comme... C'est l'océan. Partout dans la maison, il y avait plein de fils partout. C'est tragique, hein, ça, vraiment, c'était tragique. Les murs étaient en briques et il n'y avait pas de peinture comme ça. C'est très important de découvrir son univers. Waouh, t'as vu, Juliette ? Eh, mais la télé est mieux, on échange. Regarde. Elle aussi a désormais une chambre. Ah, voilà, là, il y a quand même, voilà. Une petite fée. Mais c'est du sticker, c'est pas des illustrations, c'est du sticker collé comme ça, là. Il y a un petit fend, quoi. Mes secrets. Regarde. Elle aussi a désormais une chambre. Je sais quoi, sur les rideaux, il écrit « Mes secrets ». Et par contre, les chambres, s'il vous plaît, mettez-leur une petite garde-robe, un petit meuble... C'est super beau, la princesse de la maison. C'est secret, c'est le lit. Déjà, elle va avoir une chambre à elle. Et qu'en plus, c'est une vraie chambre de petite fille. C'est tout ce qui est arrivé, quoi. Juste que chacun ait son petit univers. J'aimerais que chacun lui dise « Mais pourquoi tu parles comme ça, Marquem, maintenant ? » Je sais pas, je... Il reste une pièce à découvrir dans cette maison. C'est émotion, quoi. Voilà. Comme il arrive derrière, là. Voilà. C'est hyper agréable, c'est beau. La nouvelle chambre parentale de Carole et Sébastien. Ils vont enfin pouvoir se retrouver. On parait pas beaucoup de mobs, mais bon, c'est classique, mais joli, ça va. Ça va, on y est bien, un petit nid d'amour. Tout était tout petit, tout serré. Et là... Puis il dit « Voilà, que ce soit dans votre chambre ou dans les autres. Bon, les vêtements. Prenez un gros sac Ikea, les bleus, là. Vous en prenez deux. Il y en a un, c'est le linge propre. Un, c'est le linge sale. Comme ça, vous amenez déjà le sac quand vous avez la machine à laver. Euh... Ensuite, vous vous ramenez, hop, vous visitez dans le sac Ikea propre. Et puis c'est bon, quoi. Moi, j'ai vécu comme ça des années. C'est hyper grand, c'est super beau et c'est juste pour nous. Ça va être juste pour nous deux. L'intimité, on n'avait plus l'intimité. On a des meilleurs visages de Markem, là. Il est fou, celui-là. Ah, il est bien, celui-là. Il avait des filles Yakada à la chambre et tout. Et là... Ça a été tourné en deux plans différents. L'intimité, on n'avait plus l'intimité. Il y a ça qui a été tourné. Et ensuite, séparément, ils ont fait des plans de Markem tout seuls dans la maison qui... Vas-y, je tente plusieurs émotions. Les filles Yakada à la chambre et tout. Et là... C'est fou. On va vraiment repartir à zéro et... On a une chambre à nous. Les filles ont leur chambre. C'est formidable. On repartout à zéro. On va revivre à fond. Comment dire, c'est... Il est assis par terre dans un coin, en fait. Enfin, il fait, je peux rester là ? Je peux rester ici. Euh... Mais... Je vous regarde pas dormir, hein. Je... C'est quoi ? Après l'émission, en fait, Markem, il devient méga bizarre. Tu sais, toute l'équipe part. Mais Markem reste dans la maison. Il fait quoi ? Alors... On fait quoi, maintenant ? On fait quoi ? Et puis, ils sont... Bah... Ils osent rien dire. Bah... Non, mais voilà. Enfin, merci. Moi, je vais m'asseoir là, ça va ? Et... Bah... Vous... Non, c'est juste pour vérifier que tout va bien, si vous vous installez bien et tout, quoi. Tous les bénévoles ont tenu à être présents ce soir pour les accueillir dans leur nouvelle maison. Ça, ils présentent toutes les pièces. À la fin, ils présentent une pièce. Et ça, c'est ma chambre. Comme ça, je pourrais veiller sur vous tous les jours. On a vécu pendant une année la galère, les insomnies, le stress, tout ce qu'on peut pas s'imaginer. Et là, grâce à nos proches, notre famille, des étrangers, des gens, je connais même pas la moitié des gens. Et bien, par un coup de baguette magique... Il y a vraiment un plan sur lui, genre pour dire, surtout lui. Des étrangers, des gens, je connais même pas la moitié des gens. Je connais pas la moitié, surtout lui, on le connaît pas. Et bien, par un coup... Il a fait aussi un moment, c'est vrai qu'on se connaît pas. ...baguette magique, enfin, tout s'arrête où tout commence. Et la galère... Mais nos filles, c'est fini. Tout est fini pour elles. Et... Et merci. On redémarre toutes à zéro. C'est un gros, on y serait jamais arrivé, on aurait jamais eu cette maison. On ne pouvait plus rien faire. C'est énorme le travail que vous avez fait. On vous remercie, on vous remerciera jamais assez. C'est formidable. Merci beaucoup. Ça finit toujours aussi violemment. Deuxièmement. ...on vous remercie.